Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Evadez-vous près de chez vous et si l'on partait ensemble en excursion en Wallonie. Allez, suivez-moi dans cette émission, je vous prends par la main et nous découvrons ensemble un nouveau lieu chaque jour. Merci à notre partenaire Wallonie-Belgique Tourisme. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble Saint-Hubert. Saint-Hubert, un passé prestigieux, hors du commun. De nombreux monuments comme la basilique, le palais abbatial, rappellent le destin de la ville qui est liée à la légende de Saint-Hubert. Saint-Hubert possède beaucoup d'atouts, les alentours de la cité, son champ d'aviation, le parc à gibier aussi, le domaine du fourneau Saint-Michel qui témoigne d'un passé industriel et rural, le musée Pierre-Joseph Redouté qui cultive le souvenir de celui que l'on a surnommé le Raphaël des Fleurs. Il y a la grande forêt de Saint-Hubert aussi et ses nombreuses possibilités de promenade. On va en parler dans un instant des promenades à pied, mais aussi en VTT. Changer d'air. Se déconnecter pour se reconnecter. Se vider la tête. Se nourrir l'esprit. S'égarer. Pour mieux se retrouver. Découvrir. Se découvrir. Se sentir libre. Destination Wallonie. Tout pour s'évader. Faites-le plein d'idées sur visitewallonia.be Avant de vous présenter mon premier invité, je vous dresse la carte d'identité de Saint-Hubert. 5500 habitants. On les appelle les Saint-Hubertois, les Saint-Hubertoises. Mais on parle aussi des bourquins, des bourquines. On va le découvrir dans un instant. Et on va répondre à cette question aussi. Et c'est une superficie de 111 km². Saint-Hubert est situé en province de Luxembourg. Bonjour Richard. Bonjour. Alors Richard Mignolet, Arden Plaisir, guide et organisateur. Richard Saint-Hubert, à la base. Ce n'est pas une ville en fait. C'est une abbaye. Oui. Oui. C'est une abbaye qui remonterait au début du Moyen-Âge 687. Une donation faite par Tectu des Peupin-Versal. Un grand donne-homme de chasse à l'origine. Et un jour, cette abbaye qui tombe un peu en désuétude. Et son départ finalement va être remodernisé, restauré au début du IXe siècle par Walco, évêque de Liège. Et Walco décide d'y transférer comme relique le corps de Saint-Hubert. Et cette abbaye va prendre le nom d'abbaye Saint-Hubert d'Andas. Et c'est peut-être pour ça qu'on va déjà lier Saint-Hubert à la chasse. Il n'est pas chasseur au départ parce qu'on est en plein milieu d'un territoire de chasse. L'abbaye la plus importante d'Europe à l'époque ? Pas à ce moment-là, mais elle va gagner ses galons au fur et à mesure du temps, déjà au XIe siècle avec Thierry de Lerne. Il va demander au pape de lui créer une pub spéciale justement pour que le droit divin de l'abbaye soit relevé. Et finalement, le droit divin de l'abbaye de Saint-Hubert sera spérieux à son défenseur militaire qui sera le roi de France. À force de monter en grain, cette abbaye sera surnommée Rome en Ardennes et sera en concurrence directe pour les pèlerins avec le Saint-Hubert à Rome. On constate que c'est l'abbaye bénédictine la plus importante d'Europe. Aujourd'hui, c'est aussi, je le disais en introduction, un vaste territoire où l'on compte beaucoup de forêts, beaucoup de plaisir nature et vous êtes spécialiste dans le genre. Sur le massif forestier Saint-Hubert qui représente à peu près 102 000 hectares, mais ça comprend d'autres communes, il y a 57 000, plus de 57 000 hectares de forêts. Donc on est à plus de 50% de surface forestière. Et l'occasion diffère de superbes balades, j'imagine ? Ah oui, oui, ça, ben voilà, on peut s'évader, c'est calme, c'est plein de traces qui remontent assez loin. Donc on peut évoquer l'histoire, on peut évoquer la silviculture. On peut même arriver à des choses très modernes, comme observer les nouvelles plantations que l'on fait, dans le but de construire de façon durable. Il y a certaines essences d'arbres qui ne sont pas d'origine ardennèse, puisque la forêt d'Ardennes était essentiellement du feuillu. Mais on voit des essences d'arbres, des conifères, qui sont des arbres qui ont des gros avantages pour la construction, par exemple. Richard, expliquez-nous peut-être l'une de ces balades, l'une de ces promenades que vous pouvez proposer à nos auditeurs aujourd'hui. Le but, pour moi, c'est toujours, ben, de part que les gens apprennent ce qu'ils voudraient savoir, et aussi de les épater, de les étonner qu'ils gardent un bon souvenir pour qu'ils transmettent justement ce désir de venir à leurs copains, et qu'ils reviennent eux-mêmes, hein. Alors, dans la forêt idéale, ben, je pars le matin, on fait la forêt, on découvre un peu la nature telle qu'elle l'était au départ, qui est à parler des choses un peu plus modernes, parce que cette forêt a évolué. Le top, c'est d'arriver à un endroit où on fait un pique-nique ou un repas en forêt, et là, j'ai des aidants qui vont venir apporter uniquement une cuisine faite avec des produits locaux. Et même pour boire, ce sont des produits locaux. À part le café avec le dessert qui ne pousse pas ici, tout le reste sera local. Et alors, après ça, ben, si les gens sont un petit peu lourds après le repas, parce qu'ils ont été gourmands, ou qu'ils ont bu un petit verre, bon, eh ben, au lieu de rentrer à pied, on peut rentrer en appelage, on peut rentrer avec d'autres moyens de transport. Le tout, c'est que les gens découvrent aussi les habitants, découvrent aussi la belle humeur qu'on a ici, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est terrible, c'est la convivialité de l'Ardennais. C'est très festif, ça peut, l'Ardennais est très accueillant, et on peut tomber des fois dans ce que j'appelle des traquenards. On est là comme un innocent, et puis finalement, on tombe dans une fête, et quand on rentre, ben, il est plus tard que pris. Voilà, ça, ça peut arriver à tout le monde. Richard, je ne sais pas si vous entendez, mais on entend les oiseaux qui chantent derrière vous. Alors, vous le disiez, il y a des bonnes choses aussi à manger, et à boire, à goûter à Saint-Hubert. Il y a les plats de gibier, évidemment. Il y a le borquin, la spécialité charcutière de Saint-Hubert. Il y a la bière de Saint-Hubert, le fromage de la prison. Si on veut bien se nourrir aussi, eh bien, on peut passer par Saint-Hubert, apparemment. Absolument, oui, absolument. En plus, tout ce qui est maraîchage, il y a plusieurs petites fermes qui commencent à exploiter, je vais dire, le maraîchage, et à revoir un peu leur taille à la baisse, de manière à être productifs, et ils vendent leurs propres produits. Enfin, certaines fermies qui se sont restituées, et commencent à gagner leur vie, quoi. Et ça, ce sont des produits qui sont des produits de terroir qu'il faut absolument rencontrer. Mais non, je n'ai pas dit qu'à Saint-Hubert, vous allez trouver les meilleurs produits, certainement que oui, mais c'est aussi un message que j'essaie de faire passer, que les gens, quand ils rentrent chez eux, aient toujours se réfléchi d'aller vers les produits de cirque tout le tour pour faire fonctionner, je vais dire, une nouvelle économie, et une économie certainement beaucoup plus saine. Voilà, ça, c'est un peu la leçon que j'essaie de faire passer. Richard, que faut-il dire à nos éditeurs ? Pourquoi, pour quelles raisons, faut-il venir à Saint-Hubert cet été ? Il y a trois raisons primordiales. La première, c'est de venir se balader. Il y en a qui le font en solo, il y en a qui veulent un guide. Bon ben voilà, ça serait leur choix. Donc ça, ils savent déjà comment faire. Il y en a d'autres qui seront plus portés vers le patrimoine, qui vont se dire, ah oui, l'abbaye, tiens, je ne savais pas. Donc là, il y a à boire et à manger aussi, parce que cette abbaye avait un grand nombre de dépendances, dont des hauts fourneaux, des moulins, etc. Donc il y a des vestiges qui subsistent encore, qui sont très anciens pour certains, qui sont plus récents pour d'autres. Mais tout ça, vous évoquiez le fourneau Saint-Michel, qui au départ était un haut fourneau, qui est toujours visitable, avec le musée du fer qui est en annexe. Mais tout ça, ce sont des choses patrimoniales à voir aussi. Et puis il y a des gens qui, finalement, viendraient bien en Ardennes, rien que pour s'amuser, pour jouer. J'organise aussi du team building avec d'autres partenaires. Puis il y a aussi des temps, finalement, c'est le 4ème point, j'avais oublié, ne rien faire. Profiter de la vie, les doigts de pied en éventail, quand il ne fait pas trop froid, mais souvent ici, c'est beau. Et à l'heure, profiter, faire bonbasse, manger des choses saines pour se nettoyer l'organisme, voyez-vous. Si vous passez par Saint-Hubert cet été, eh bien forcément, vous le croiserez, Richard. Merci Richard Mignolet d'être passé par l'antenne d'RCF ce matin, guide et organisateur Ardennes Plaisir. Merci de nous avoir raconté un petit peu Saint-Hubert. Et nous, on poursuit un petit peu en musique cette émission et on continue de parler de Saint-Hubert dans un instant. Il est lundi, maudit matin, ce que je fais ne me plaît pas, c'est décidé d'ici demain, c'est plus moi. Il est parti, l'amour au loin, j'en ai pleuré pendant des siècles, c'est décidé d'ici demain, je m'arrête. Je fais de la vie mon drapeau, je vois la vie comme un cadeau. On n'a pas le temps de se lasser, on n'a pas le temps de se tasser, on n'a pas le temps de languir. On n'a pas le temps, mais des années, on n'a pas le temps, on n'en met la paix, on n'a pas le temps de languir. Il n'est jamais venu l'amour, l'ami qui promettait la lune. Demain, je décroche sans lui, Saturne. Il n'est jamais venu le train, le train qui mène au paradis. Demain, je mène mon chemin sans lui. Je fais de la vie mon drapeau, je vois la vie comme un cadeau. On n'a pas le temps de se lasser, on n'a pas le temps de se tasser, on n'a pas le temps de languir. On n'a pas le temps, mais des années, on n'a pas le temps, on n'en met la paix, on n'a pas le temps de languir. N'attendons pas. Je fais de la vie mon drapeau, je vois la vie comme un cadeau. On n'a pas le temps de se lasser, on n'a pas le temps de se tasser, on n'a pas le temps de languir. On n'a pas le temps, mais des années, on n'a pas le temps, on met la paix, on n'a pas le temps de languir. N'attendons pas. De vivre, n'attendons pas. N'attendons pas. De vivre, n'attendons pas. N'attendons pas. Et on poursuit la découverte de Saint-Hubert et j'accueille Patrick Pirlo. Bonjour. Bonjour. Monsieur Pirlo, vous êtes l'échevin du tourisme de Saint-Hubert. Alors, on s'est posé une question en début d'émission tout à l'heure. Comment appelle-t-on les habitants de Saint-Hubert ? Parce que moi, j'ai vu deux choses. Il y a les Saint-Hubertois, les Saint-Hubertoises, les Borkins et les Borkines. Vous savez répondre à cette première question ? Oui, l'origine et l'histoire de la ville, c'est que nous appelons les habitants de Saint-Hubert les Borkins et les Borkines. Mais vous ne ferez pas de faute si vous dites les Saint-Huberttoises et les Saint-Hubertoises. Ne vous inquiétez pas, mais logiquement, on dit les Borkins et les Borkines. Alors, monsieur l'échevin, je vous propose d'écouter un petit morceau de musique et de me dire si ça vous rappelle quelque chose. Alors, monsieur l'échevin, ça vous dit quelque chose, ce morceau ? Oui, tout à fait. Donc, ce sont les trombes de chasse du royal forêt Saint-Hubert. Et donc, le morceau s'appelle la Saint-Hubert. Voilà. Le corps de chasse, je pense qu'à Saint-Hubert, en tout cas, c'est très important. Oui, c'est très important. Et d'ailleurs, je vous reprends un petit peu parce qu'on ne dit pas un corps de chasse, mais une trompe de chasse. Et donc, en fait, maintenant, depuis deux ans, nous avons eu l'occasion d'obtenir le titre de capitale internationale de la trompe de chasse. C'est un titre qui nous a été octroyé par la Fédération internationale des trompes de chasse française. Trompe de chasse et pas corps de chasse. Là, on est à Saint-Hubert. On est en plein dedans avec ce morceau-là. Nous sommes en plein dedans et en pleine forêt. Donc, vous avez parfaitement ciblé le patrimoine de Saint-Hubert. Patrick Pierlot, expliquez-moi pour quelles raisons il faut que nos auditeurs, cet été, passent par Saint-Hubert. Principalement, donc, pour sa nature, sa forêt merveilleuse et pourquoi pas mystérieuse, pour les gastronomes, la ville de Saint-Hubert et sa région, donc toute la grande forêt de Saint-Hubert, se prêt parfaitement à la découverte de la nature et de la forêt. C'est vraiment ça qu'on vient chercher quand on vient à Saint-Hubert ? C'est vraiment le tourisme vert ? Oui, c'est le tourisme vert et on le sent d'autant plus avec la pandémie et la crise Covid. Donc, on ressent de plus en plus cette volonté de revenir à la nature et au vert. Vous avez toute une série de promenades, de balades que vous pouvez proposer notamment à ceux qui viennent chercher de quoi respirer un peu, c'est ça ? Oui, donc, nous avons 30 balades pédestres balisées, 6 balades VTT balisées. Et alors, depuis cette année, nous avons, en collaboration avec la grande forêt de Saint-Hubert, créé une chevauchée forestière, donc 100% nature, 100% forêt, 200% évasion, donc à cheval. Alors, au niveau VIP, à Saint-Hubert, eh bien, il y a un acteur qui est bien connu, Olivier Gourmet. Il est né chez vous, c'est un acteur qui n'est plus à présenter, c'est l'acteur fétiche des films des Frères Dardenne. Un artiste aussi qui s'appelle Pierre-Joseph Redouté, qui est peut-être un peu moins connu, et qui est né à Saint-Hubert. Il est connu pour ses aquarelles de roses, notamment. Est-ce qu'il fait bon vivre, M. Léchevin, à Saint-Hubert ? Qu'est-ce que vous pouvez proposer d'autre à nos auditeurs, hormis l'aspect vert ? Vous parlez de Pierre-Joseph Redouté, donc il y a une balade en centre-ville qui fait découvrir un petit peu la vie de Pierre-Joseph Redouté, et notamment une roserée. Donc, c'est très intéressant de faire cette petite balade au centre-ville. Et alors, vous avez sur notre territoire aussi les saisons de la photo. Donc, ce sont 500 photos nature à découvrir toute l'année sur 28 sites remarquables. Donc, des photos de professionnels, très intéressants à faire également. Et alors, vous avez le domaine provincial du Fond d'Ossé Michel, qui n'est plus à découvrir. Nous avons également le domaine provincial de la pisciculture des miroirs. Vous parliez d'Olivier Gourmet, qui est né dans le village de Miroir, un des plus beaux villages de Wallonie depuis quelques années. Et donc, là aussi, c'est un village et un domaine merveilleux à découvrir. Et alors, vous avez l'aérodrome de Saint-Hubert, pour celui qui voudrait faire une découverte de l'aviation par un vol découverte en planeur ou avion. Et alors, vous avez également le parc à gibier, donc les animaux de notre faune dans son milieu naturel. Alors, vous le disiez, l'aérodrome, on peut s'envoyer en l'air en planeur, en avion, en ULM. Et vous le disiez également, le parc à gibier, c'est quelque chose quand même de relativement important, je pense, à Saint-Hubert. Un parc animalier avec notre faune locale, dans lequel vous pourrez découvrir les cerfs, les biches, les sangliers, les renards. Et notamment, le cerf blanc, puisque ça fait partie aussi de notre légende. Donc, nous avons l'occasion de découvrir cette variante du cerf vidé, donc un cerf blanc. Et nous avons récemment eu la naissance d'un fang. Donc, vous avez le petit albi blanc qui est à découvrir. Donc là, on entend les oiseaux dans le fond, mais ce n'est pas encore la période du brame du cerf, je pense. Non, non, ce sera plutôt dans le courant du mois de septembre. Alors, M. Léchevin, est-ce qu'il y a aussi de quoi passer du bon temps à Saint-Hubert, peut-être au niveau gastronomique, au niveau des terrasses que vous pouvez proposer ? C'est sympa, Saint-Hubert, au centre notamment ? Je pense que les gourmets et les gourmands trouveront leur compte au centre-ville de Saint-Hubert. Nous avons eu l'occasion l'année dernière d'inaugurer le nouveau centre par une rénovation urbaine. C'est un plaisir de venir prendre un verre ou manger un morceau sur les terrasses de Saint-Hubert. Je vous invite d'ailleurs à venir découvrir notre centre-ville qui est fraîchement rénové. Alors, on parlait gastronomie, on en a déjà parlé tout à l'heure. Forcément, il y a du gibier, il y a de la charcuterie, j'imagine, du côté de Saint-Hubert. Il y a le borquin aussi, la spécialité charcutière de Saint-Hubert, qui est en fait un saucisson légèrement fumé, pur porc, à l'ail, aux fines herbes et aux épices. La bière de Saint-Hubert, le fromage, de la prison également. Ça veut dire qu'il y a de quoi sustenter aussi quand on vient chez vous ? Oui, il y a des produits du terroir et effectivement, on venait de l'expliquer, nous avons des produits locaux que vous ne découvrirez qu'à Saint-Hubert. Donc, la bière, le saucisson, comme vous l'avez bien décrit, il y a de quoi faire et donc de bien s'amuser et bien manger. Et vous le disiez tout à l'heure, juste à côté, il y a le village de Miroir, l'un des plus beaux villages de Wallonie qui a conservé son allure ancestrale avec des constructions en colombage notamment. Ça, c'est quelque chose qu'il faut voir, j'imagine. C'est un village qui est en plein centre de la forêt, donc il y a deux routes pour y accéder et donc c'est vraiment un petit village typique ardenné avec une particularité, c'est qu'en plein milieu de ce village, on a un château. C'est un château qui est en rénovation pour le moment, qui va devenir un centre thermal et hôtelier. Que pourriez-vous dire à nos auditeurs pour terminer et conclure cette interview ? Monsieur Léchevin, que faut-il faire ? Il faut passer par Saint-Hubert cet été ? C'est une priorité, vous ne pouvez pas y échapper. Si vous aimez la nature, la forêt et la gastronomie régionale, il faut passer par Saint-Hubert. Merci Patrick Pierlot d'être passé par l'antenne d'RCF ce matin. Et puis, je ne résiste pas à l'envie de... ... ... ... De vous laisser écouter une dernière fois ceci. Merci d'être passé par l'antenne d'RCF ce matin. On vous souhaite une excellente journée, on passera par Saint-Hubert. Cet été, c'est promis. A bientôt. Merci beaucoup. A bientôt. 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 A bientôt.